coucou mes décorologues et de bons retours sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien de bons retours pour les anciens et bienvenue au nouveau j'espère que vous allez tous bien moi ça va toujours un plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo vous savez vous savez alors aujourd'hui c'est le grand jour on va commencer la renault du salon du dessus comme convenu alors hier on m'a livré la cheminée elle est tellement grande je vous dis je vais vous montrer le carton plus tard mais pour ceux et celles qui sont intéressés à savoir où je l'ai acheté j'ai profité des soldes du black friday car dans les magasins tels que rom dippo rona loz et tout elle le type de cheminée que je voulais était dans les 1500 et plus quoi alors j'ai dit non je vais attendre les soldes du black friday pour pour l'acheter et je suis partie sur wafer et j'en ai trouvé une monsieur voulait voulait une large pour vraiment matcher la télévision les dimensions de la télé car on a une très grande télé alors le mur qu'on est en train de faire c'est un mur coffret il y aura la télé au dessus et la cheminée en bas alors il faut que ça ait les mêmes dimensions pour avoir de l'harmonie alors ils me l'ont livré hier le carton est tellement grand je vais vous montrer le carton j'ai pas encore fait une review alors attendez je partageais le lien vous êtes intéressés allez-y mais si vous voulez que je fasse d'avoir une vue et tout pour voir comment la cheminée fonctionne mais là il faudra attendre après l'installation alors c'est ça je partageais l'image juste là elle est juste trop belle et la différentes couleurs et tout alors c'est une vraie cheminée elle va nous donner de la chaleur c'est pas juste pour l'esthétique alors je suis trop contente parce que je l'aurais pour noël c'est mon seul souhait c'est de l'avoir le temps des fêtes comme ça on peut prendre de belles photos on peut être vraiment cosy ainsi on veut faire un movie night et tout alors je suis trop contente de pouvoir l'avoir pour pour le temps des fêtes c'est ça alors là monsieur il est sorti je l'avais kidnappé mais il s'est libéré sous caution mais il avait un petit rendez-vous ce matin alors une fois qu'il arrive ben on va commencer il m'a dit juste de recouvrir le le sofa d'enlever le tapis et tout pour qu'ils puissent travailler sans problème parce qu'il y aura beaucoup de poussière et tout beaucoup de va et vient alors c'est ça qu'on va faire tout de suite là voilà ouais alors franchement je voulais prendre le temps de vous remercier tous youtube m'a avisé que vous partagez les vidéos alors ça me fait gravement plaisir la semaine dernière vous avez tellement partagé que c'est vraiment plaisir fait tellement bien alors merci de liker merci de commenter merci de partager mes vidéos grâce à vous ben ça ça me motive et ça m'encourage à vous faire plus de vidéos de qualité alors c'est ça alors sans plus tarder ben commençons la vidéo vous allez entendre le bruit des enfants et ouais c'est la fin de semaine on a avec les enfants et puis vous allez les entendre par ci par là ils sont tous dans leur de leurs occupations du week-end bon alors je vous montrais lâcher alors ça c'est plastique que je vais utiliser pour recouvrir le fauteuil je vous l'abonner là comme ça vous allez voir alors vous même regardez moi le carton ok regardez moi la largeur du carton elle est balèze je pense que je l'ai amie à l'envers pour que je la retourne alors c'est sa cheminée électrique elle est super l'argent juste regardez juste le carton ouais alors c'est ça je mets des gants car il y avait quelque chose qui m'est rentrée je vous dis une semaine j'ai pas dormi mon la chose ne voulait pas partir en fait je pense que c'était une épine ou quoi alors maintenant quand je fais des travaux tel quel je dois mettre des gants et comme par hasard je trouve pas l'autre je trouve pas l'autre gant je vais aller voir dans le garage mais si on a plein dans le garage à je ne sens plus alors je pense que c'est parti après plusieurs tentatives quoi non j'ai peur j'ai peur de faire quoi que ce soit alors je vais la remettre je la mettre debout elle était à l'envers elle est super large j'espère qu'elle va être belle pas qu'elle va être belle comme la photo bien je vais m'allonger où vous allez voir vous même regarde moi je suis un mètre cinquante alors juste pour vous donner une idée je vais m'allonger alors vous donner une idée vous donner une idée alors voilà vous voyez là je suis dans le bout alors je pense qu'elle est parce que ma tête elle est plus elle est plus large que moi il est plus large que moi vous voyez ça à ouvrir on verra bien mais je suis sûr qu'ils ont bien ils ont bien bien supporté 1 je pense pas qu'elle est aussi large je pense qu'ils ont juste mis ils ont bien mis la mousse là 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 le le styrofond sur les coins mais sinon c'est ça je suis trop c'est non on va prendre des photos telle qu'elle là on va prendre des belles photos comme ça là là et ouais je suis solo j'ai même pas envie de déranger mes enfants je vous dis j'ai pas la voix pour en fait si je les appelle pour venir m'aider je devrais encore donner encore des directives et tout laissez moi je le faire tout seul calmement alors je vais enlever le tapis car j'ai pas envie que ça prenne beaucoup de poussière le tapis déjà là me complique au niveau du nettoyage alors je veux juste l'enlever bien le préserver recouvrir les fauteuils c'est vraiment la préparation d'une pièce avant la rénovation qui fait le tout mieux vaut bien se préparer par la suite quand la réno est fini tu déballes le tout est à moins de choses à faire alors regardez moi je chômeurs là aujourd'hui ils veulent rien faire c'est samedi matin il peut juste faire leur activité et tout franchement ça me dérange pas pour tout parce que c'est le seul sur parce que j'ai tapis j'ai deux tapis et cela c'est vraiment le seul ça ne me dérange pas mes décorologues durant l'hiver je suis une flémarde je vous dis comme je vous tourne cette vidéo les placards sont déjà fait en reste m'a fait un système de rangement dans mon office et dans la chambre de joshua mon office aussi est prêt et tout c'est juste le filmage le montage vous dis la flemme de ça entre deux vous savez je travaille et tout alors c'est pas idéal mais on va y arriver on va y arriver hier il a neigé la neige a déjà fondu mais il a beaucoup neigé joshua même a fait un beau dom de neige à l'extérieur c'est ça je trouve pendant l'hiver je suis un peu lente je suis un peu flémarde et tout pour prendre mon énergie ça prend un peu du temps j'ai vraiment envie de me réveiller tôt et vous filmez tôt comme ça j'aurai la lumière du jour mais des jours tels qu'elle a juste envie de relaxer je suis un peu plus la déco du sapin j'ai rien à voir avec ça je vous dis moi je suis plus dans ces délires maintenant je laisse les enfants surtout mon fils à mettre les boules comme il le veut comme il le semble bon je le laisse être créatif alors c'est ça alors c'est eux qui se qui gère le sapin cette année même ils ont oublié beaucoup de choses les nœuds et d'autres boules et tout je ferai ça plus tard mais c'était pas vraiment une priorité pour le moment je voulais vraiment que le mur soit fait par la suite je vais je vais essayer d'améliorer un peu la déco du sapin parce que j'ai vu là ils ont fait vraiment vite fait alors là maintenant je vais recouvrir mon fauteuil j'ai vraiment envie de protéger et mon fauteuil blanc laissez-moi seulement le protéger s'il vous plaît permettez moi de vous présenter pour les nouveaux alors mon nom est vanessa je fais des vidéos sur la rénovation tel qu'aujourd'hui déco organisation et le di y alors si tu es tombé sur ma chaîne par hasard et ces quatre contenus t'intéresse mes bras d'assista n'hésite même pas mais abonne toi et quand tu t'abonnes n'oublie pas de cocher la cloche de notification pour toujours être avisé une fois que je partagerai une nouvelle vidéo et ça me fera grave en plaisir que tu fasses partie de ma famille de décorologues continuons la vidéo que c'est bon j'ai recouvert au max si monsieur vient il dit que on va descendre des trucs on va aller faire des sens parce qu'il doit passer tout cet espace derrière la télé ça va être un peu comme un peu comme storage comme ça là on pourra mettre la pièce 5 ou le box là du câble ouais on va le mettre là juste derrière bon or là c'est finalement de retour et il m'a dit de protéger le plancher alors allons-y protégeons le plancher franchement je suis super contente je m'attendais même pas qu'il le fasse tôt tel quel parce qu'il est tellement occupé mais il m'a fait une grande surprise un matin comme ça il se réveille il dit vas-y commande la cheminée je veux commencer le mur j'ai dit quoi t'es sérieux là tu vas le faire avant noël et tout je pensais même l'avoir peut-être pour bonne année avec tout tout le busy qui a pour le moment il me dit non vas-y je veux je veux le faire et tout alors je suis trop contente je lui fais des gros bisous je dis merci parce que chaque année dans mon ancienne maison j'aime décorer les étagères et là je me sentais un peu bizarre quoi de ne pas avoir d'étagères alors c'était vraiment une grande surprise je suis trop contente alors c'est ça gros bisous à toi mon chéri mais je lui dis c'est pas mon cadeau c'est pas mon cadeau noël je veux un cadeau de noël il voulait me l'offrir comme cadeau j'ai dit non 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 tu vas pas esquiver je veux un cadeau pour moi tout seul ça c'est pour la maison c'est pour la famille c'est pour notre enjoyment dans le compte de l'enjoyment alors là maintenant on essaie de ce débat d'enlever la télé la télé elle est trop lourde j'ai là j'ai toujours peur quand je dis là avec cette télévision alors là il devait reprendre les mesures pour être certain que la dimension serait parfaite que ça va bien être centré par rapport au mur car on a seulement une une chance de le faire correctement une fois que tu mesures et tu places et tout bas et faux et toubais t'as pas envie de les bouger alors il faut vraiment être précis au niveau des mesures de la télévision C'est parti ! 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 ici on va mettre d'autres faiblesse foyer et puis c'est qu'on va faire on va mettre le strip là on va pas les mains des potes l'aide mais c'est qu'ils ont besoin c'est que tu parles est ce qu'on a la lumière derrière la télé je vais de la lumière vous pensez quoi les décors lors d'avoir la lumière qui reflète derrière la télé ça fait un peu l'ambiance 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 c'est ça alors mes décorologues la vidéo tire à sa fin on va arrêter là et on se dit à la prochaine pour la deuxième étape finale de notre rénovation du salon alors je vois qu'il y aura un peu des surprises dont j'ai pas envie de trop trop dévoiler alors resté connecté abonne toi si tu veux voir le résultat final ça va être trop beau j'ai trop hâte à décorer les étagères à brancher la cheminée électrique et ouais j'ai juste trop hâte à remettre le salon tout propre pour qu'on puisse en profiter durant les temps des fêtes alors avant la prochaine stay safe stay healthy and stay blessed but most importantly keep it looking fabulous je vous aime mes décorologues à la prochaine ciao ciao